C'est bientôt les fêtes de fin d'année et vous voulez offrir des cadeaux pour faire découvrir des géantes ? Voici une liste de choses approuvées par moi, et c'est déjà pas mal. Vous retrouverez toutes les références et les liens en barre d'infos. Commençons par les idées pour les enfants. Le livre « L'effet Mathilda » par Ellie Irving aux collections Castelmort. Le résumé ? La jeune Mathilda est une inventrice de talent du haut de ses 12 ans. Pensant gagner haut la main un concours de sciences, elle est furieuse quand elle le perd. La raison ? Une fille n'aurait pas pu inventer un objet pareil. Peu après, elle apprend que sa grand-mère a découvert une planète, mais que c'est le professeur Smok qui va recevoir le prix Nobel pour cette découverte. Elle décide de réparer cette injustice en allant à Stockholm. La voilà partie avec sa grand-mère, sans argent ni papier, mais avec beaucoup d'inventivité à travers toute l'Europe. Voilà une jolie aventure qui ne laisse pas souffler ses protagonistes. En plus de cette folle aventure, l'autrice a complété son récit avec des portraits de géantes et de petites expériences rigolotes à réaliser et qui ont émaillé le voyage de Mathilda. Je conseille ce livre à partir de 8 ans, voire un peu avant, si l'enfant lit déjà facilement des livres du type des premiers Harry Potter. Passons au cadeau pour toute la famille. Le jeu de cartes Femmes de Science et son extension Femmes de l'espace par Luana Game. Dans ce jeu, le but est de former 3 laboratoires de 4 scientifiques, toutes des femmes qui ont marqué l'histoire des sciences. Mais attention à ne pas vous faire débaucher vos scientifiques. Le jeu normal se compose de 44 Femmes de Science et l'extension de 8 Femmes de l'espace. Outre un magnifique portrait et leur nom, les cartes indiquent leur discipline par un code couleur et une courte présentation. Bref, de quoi apprendre en s'amusant. Le jeu de cartes se commande directement sur leur site. Attention, étant basé au Québec, les frais de port vers l'Europe et les délais de livraison sont importants. Vous pouvez néanmoins découvrir et jouer en ligne sur le site et également télécharger une version à imprimer gratuitement. A noter que ces deux versions ne comportent pas l'extension. Le jeu se joue à partir de 7 ans et jusqu'à pas d'âge. Un abonnement à Netflix. Le premier mois est gratuit et sans engagement. Vous y trouverez des documentaires mais aussi des séries. Je vous recommande les 3 suivantes. Pour les plus jeunes, la série Project MC Square en 6 parties propose de jeunes espionnes qui utilisent la science pour vaincre les méchants. Bien que la série est un vernis très girly, les héroïnes sont diverses, ont chacune leur spécialité et défient les clichés. La série se décline également en produits dérivés et en particulier en romans dans la collection La Bibliothèque Rose. La plateforme propose également les séries Star Trek dont la série Star Trek Discovery. Monument de la science-fiction, la série originale a inspiré sa carrière à l'astronaute May Johnson. Dans la dernière année de la franchise Star Trek Discovery, nous suivons une jeune femme noire qui utilise la science et la logique lors de la guerre contre les Klingons. Orphan Black est une série de science-fiction mettant en scène une série de clones chercheurs à comprendre leurs origines et à sauver leur vie. Parmi les nombreux personnages, je trouve de nombreux scientifiques, à commencer par Cosima. Oui, oui, celle qui a inspiré Minnie Cosima. La série est également disponible en DVD et Blu-ray. Passons maintenant aux plus grands. Les figures de l'ombre en DVD, Blu-ray ou en livre. Le livre est écrit par Margot Lee Shetterly aux éditions HarperCollins. Le résumé, la NASA a embauché des mathématiciennes afro-américaines comme ordinateurs de couleurs. C'est grâce à ces femmes, et en particulier Dorothy Vaughan, Mary Jackson et Catherine Johnson, que la NASA a pu rattraper l'URSS dans la course à l'espace après le vol de Yuri Gagarin. Néanmoins, leur histoire est restée longtemps inconnue du grand public. Si le film est déjà très bien et retrace bien des obstacles qu'ont dû braver ces scientifiques à la fois noirs et femmes, le livre va bien plus loin en décrivant un contexte plus large et en commençant l'épopée des ordinateurs de couleurs dès leur apparition durant la Seconde Guerre mondiale dans ce qui s'appelait alors la NACA et en la finissant en 1969 avec les premiers pas de l'homme sur la lune. Remettant les luttes personnelles au milieu des luttes à l'échelle sociétale et se reposant sur une solide bibliographie, le récit se laisse lire comme un roman. « Culottées, des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent » de Pénélope Bagneux, bande dessinée en deux tomes aux éditions Gallimard. Bon, il n'est pas uniquement question de scientifiques dans ces ouvrages présentant des biographies de femmes qui ont plus ou moins marqué l'histoire en faisant ce qu'elles voulaient et non ce que l'on voulait. Preuve s'il en fallait que les femmes peuvent être badass et sont loin d'être passives face à leur destin et aux injustices. Les planches ont été pré-publiées sur un blog de Le Monde et sont toujours en ligne et accessibles. Donc vous n'avez aucune excuse pour ne pas découvrir ces femmes. « Femmes savantes, femmes de science » en deux tomes aux éditions « Science et biens communs ». À travers de cours biographies rédigés par divers autoristes, ces livres présentent au total 42 femmes. Elles ont toutes soit contribué à la science, dont les sciences sociales, soit aux biens communs par leur engagement social, politique ou éthique. Les deux livres sont accessibles intégralement en ligne et sous licence Creative Commons d'attribution, mais ils sont également achetables sous format d'e-pub ou papier. Attention, il s'agit d'une publication canadienne. Passons aux œuvres existant uniquement en anglais. « Women in Science » « Fifty Fearless Pioneers Would Change the World » by Rachel Ignostisky Édité par Ten Speed Press Cet album présente des doubles pages de 50 géantes. Sur la page de gauche, une magnifique illustration et sur la page de droite, une biographie illustrée. C'est juste magnifique. Chaque détail est illustré avec soin. Quelques pages apportent des compléments tels que des statistiques autour de la place des femmes en science, une timeline. Si vous ne comprenez pas l'anglais, une version espagnole existe, mais aussi des produits dérivés qui vous permettent de profiter des illustrations. « Headstrong, 52 women would change science and the world » de Rachel Swaby aux éditions Broadway Books. Encore un livre en anglais malheureusement pas traduit. Il s'agit de biographies assez complètes, sans être trop longues, entre 3 à 5 pages, dans un anglais assez facile. Elles peuvent se lire comme des petites histoires. 52 femmes à découvrir, pourquoi pas au rythme d'une par semaine ? De quoi tenir une année complète ? Enfin, si vous voulez pousser encore plus loin votre réflexion autour des géantes et de leur place dans l'histoire, il y a « Les femmes et la science » de Gérard Chézal aux éditions Ellipse Poche. Ce livre retrace l'historique de l'accès des femmes aux sciences de l'antiquité à nos jours en parlant de leur éducation et des préjugés envers leur capacité à faire de la science. A chaque époque, l'auteur présente quelques exemples et nomme bien d'autres scientifiques. Un livre indispensable pour bien comprendre la raison de l'oubli de ces femmes et des obstacles qu'elles ont dû surmonter du fait de leur genre. Voilà pour cette petite sélection de cadeaux tout approuvé par moi-même. Vous retrouverez toutes les références en barre d'infos, donc comme d'habitude, des rôles, des rôles. Tu as d'autres idées cadeaux autour de géantes ? N'hésite pas à les partager en commentaire. N'hésite pas non plus à commenter pour donner tes avis sur ce que j'ai présenté. Enfin, pense à partager et à mettre un pouce bleu afin d'aider la chaîne à se faire connaître. Sur les épaules de géantes est également présent sur Tumblr et Facebook. A bientôt pour découvrir d'autres géantes !